écrivez l'expression de la vitesse de la réaction suivante donc CH4, le gaz du métal qui est réagé avec l'O2 et c'est O2 plus 2H2O donc il y a un thermochimique et il y a une réaction qui est la réaction de combustion parce qu'il y a parfois des exercices cénétiques qui permettent d'avoir l'expression de la vitesse de la réaction qui est la réaction qui est la combustion du métal CH4 c'est que les combustions sinonées é frames ouverts du C4 il estuh réagé avec l'O2 plus d'oxygen P1 Duncan l'érogue il y a un셨é d'oxygen pourmuş flaguer la combustion d'oxyde de carbone et de l'on et ilit se serais 걸로 l'équilibre l'exemplaire donc pour映 port d'oxygen ici d'oxygen baby donc ici on va voir ce qui nous avons dit comme nous avons parlé dans la récdition en plus de la récdition en 3 nous avons dit que ce qui est important dans la récdition alors si vous voulez vous pouvez vous mettre en place vous allez vous mettre en place donc sur la bourse de la nous essayons de répondre à cette récdition Maintenant, c'est H4, les radites réagent à deux molécules de O2, et donc ce sont des réactifs, bien sûr sa concentration va diminuer au cours du temps, et donc il y a la vitesse de formation, donc il y a les réactifs qui sont très longs, qui sont consommés, donc il y a une vitesse qui s'appelle la vitesse de disparition, d'accord, vitesse de disparition. Ou les produits, je trouve qu'il y a l'homme qui est formé, donc un homme, une vitesse de formation. Donc, on va prendre le exemple, la vitesse de disparition, je suis contre le terme de la disparition, mais parce que il y a une disparition de la chimie, qui est une transformation, du coup, on va dire que le CH4 sera sauf, ou il va falloir les produits. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est la vitesse de disparition, d'ailleurs, le CH4, donc on va prendre le exemple, parce qu'il y a la majorité qui s'appelle le téléphone, donc on va prendre le exemple, donc on va prendre le exemple, Donc, VCH4, ok, bien sûr, c'est une vitesse de disparition, d'ailleurs, c'est la variation, d'ailleurs, la dérivée, d'ailleurs, la concentration, d'ailleurs, CH4, par rapport au temps. Et puisque, on dit, une disparition, puisque sa quantité diminue au cours du temps, c'est, donc, je dois ajouter un signe, moi, et quand je voulais, comment je voulais, comment je voulais, pour que la majorité des profils sont. Donc c'est T de CH4 fois par rapport à DT. Donc c'est ce que nous pouvons faire pour la partie 1 de l'exercice. Nous avons l'expression de la vitesse de CH4. Il est bien sûr qu'il y a la vitesse de disparition de CH4 et qu'il y a la vitesse de disparition d'ILH. C'est le deuxième réactif de l'H. Je connais le deuxième réactif de l'H. Et bien sûr O2. Donc nous avons la vitesse de disparition d'ILH. C'est bien sûr moins puisque c'est un réactif. La concentration de O2 divisé par quoi ? Bien sûr, divisé par D de T. Nous avons la vitesse de disparition d'ILH. C'est le deuxième réactif de l'H. Donc nous avons la vitesse de disparition d'ILH. C'est bon ? Donc la vitesse de disparition, qu'est-ce que c'est la vitesse de formation d'ILH, bien sûr, d'ILH CO2 ? OK ? Donc il y a la dérivée d'ILH concentration d'ILH CO2, gaz, divisé par DT, qu'est-ce que c'est la vitesse de formation d'ILH H2O ? C'est la vitesse de formation d'ILH CO2 ? Par rapport au temps, et nous n'en faisons pas de la vitesse de l'H. C'est la coefficient d'ILH. C'est la vitesse d'ILH. Ce sont les vitesses qui ont faite deswassoies ? pourquoi ? Il est pourquoi il y a l'entraque ce sont les enseignants. Je l'entraite sur une table pour les 했es. Donc, les vitesses qui sont faite desquelles. Il y a une une réelle des casseurs chimiques qui s'appelle la loi de proportionality. Proportionality. Une réelle de proportionality qui s'appelle le casseur de corps. Je trouve qu'il y a une réaction chimique supposons qu'il y a une réaction chimique donc il y a 1 1 avec CH4 1 avec CO2 Il y a d'une manière générale AA plus BB qu'il y a un équilibre CC plus DD Il y a un nombre de mols de A sur le coefficient stoichiométrique qui est le nombre de mols de B pour que ce soit le nombre de mols de D on va avoir besoin d'une partie de l'exercice qui est Np sur N sur B qui est Nc sur C qui est le nombre de mols de D sur D c'est bon ? qui est le nombre de mols de D c'est bon ? donc il y a une réaction donc il y a une réaction pour faire une réaction c'est le nombre de mols de CH4 donc vous pensez que je le fais, pour qu'il y a une réaction Donc, NCH4 divisé par 1, N2O2 divisé par 2, NCO2 divisé par 1, NdLH2O divisé par 2. Bien sûr, il y a un autre mot en fonction de la concentration. Alors, le nombre de Mol est un peu plus fort pour la concentration. Du coup, il est possible de dire que la concentration de NCH4 est un peu plus important pour la concentration. que ça veut la concentration de l'O2 qu'on somme à la juge qu'on somme bien sûr pour le volume que ça veut la concentration de l'CO2 qu'on somme à la 1 pour le volume bien sûr que ça veut la concentration de l'H12 qu'on somme à la juge et puisque quelqu'un qui termine le même volume donc on peut simplifier le volume et on peut faire la conclusion CH4 divisé par 1 O2 divisé par 2 CO2 divisé par 1 H12 divisé par 2 et donc tout simplement on a la dérivée de l'ASB par rapport au temps donc on a la dérivée de CH4 par rapport au temps ça veut la dérivée donc là on a la dérivée qu'on a la dérivée de l'O2 qu'on a la dérivée de l'O2 qu'on a la dérivée de l'O2 qu'on a la dérivée de l'ASB c'est une constante par rapport au temps par rapport au temps on a la dérivée de l'ASB donc on a la dérivée de l'ASB 1,5 c'est une constante 1,5 donc on a la dérivée de l'ASB donc 1,5 D2 H12 divisé par 2 pardon je divisé par 2 déjà dans la dérivée de l'ASB par rapport au temps donc on peut nous parler de l'exercice puis on a la dérivée de l'ASB après avoir mis l'équation de la vitesse on va essayer de la dérivée sur la courbe donc on a le réactif CH4 qui s'affiche avec l'O2 et on a la dérivée de l'O2 donc tous les éléments on va donner une couleur qui s'affiche et donc on va le réactif la concentration qui s'affiche avec le temps donc on a bien sûr on va le réactif mais on va avoir le temps l'unité du l'unité qui s'affiche chaque minute ou la seconde et on a la concentration qui s'affiche en mol par litre donc je vous retrouve que chaque maquillage de l'E2 je vous retrouve la concentration de l'CH4 qui s'affiche pour qu'on a réactif donc on a une vitesse de disparition 2O2 c'est un réactif donc il y a la concentration d'eau et voilà donc par contre CO2 c'est un produit où il y a le produit il y a la concentration donc il y a la concentration il y a 0 il n'a pas encore formé et du coup la concentration d'eau est dans le temps et donc H2 jusqu'à la concentration d'eau avec la concentration d'eau et là on va prendre la concentration et on va prendre la introduction sur la cinétique chimique et dans la séance prochaine on va voir les facteurs qu'il y a la concentration 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 chimique